Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce brave tour de l'actualité par cette action de solidarité des fils et fils de Mbengue dans le nord du pays. Face aux ruptures de stock en vivres dans les cantines scolaires et pour renforcer les bisons alimentaires, ils font un don évalué à 4 millions de francs CFA, des sacs de riz, des bidons d'huile et des pâtes alimentaires. Un grand soulagement pour les écoliers dont les parents sont constamment occupés par les travaux champêtres. Des écoliers obligés de manger à midi dans les cantines scolaires. Le reportage de Nous Sangaré et Clément Bocco à 19h30. A l'occasion de la semaine de la population, le ministre du plan et du développement a invité les populations de Dallois à une prise de conscience sur le concept du dividende démographique. L'initiative vise à faciliter la mise en œuvre des objectifs de développement durable. L'initiative vise à faciliter la mise en œuvre des objectifs de développement durable, comme je le disais. Les différents acteurs du développement dans la région du Haut-Sassandra sont invités à participer activement au développement de la Côte d'Ivoire en mettant en place des politiques qui prennent en compte la croissance démographique. Regardons ce reportage de Théodore Zouzou, commenté par Anissette Conlon-Blessing. Échange entre autorités préfectorales et responsables de l'Office national de la population. Une rencontre d'explication des enjeux de la croissance démographique dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Et cela après la mise en place du plan national de développement PND. Objectif, mettre toutes les composantes de la région du Haut-Sassandra au même niveau d'information afin que chacun puisse contribuer efficacement au développement planifié par le chef de l'État. La question de la quête du dividende démographique préoccupe le Haut-Sommet de l'État. Après la formulation du plan national de développement, le PND qui a été adopté par le gouvernement, Madame la ministre du plan de développement nous a inscrits pour qu'on vienne en région et qu'on échange avec les différents acteurs sur le concept du dividende démographique. En échangeant avec la jeunesse existentine, les chefs traditionnels et les leaders communautaires, les professionnels des médias qui opèrent sur le territoire de la région, les différents directeurs régionaux qui sont donc les démembrements des différents ministères sectoriels dans la région. Et l'ensemble du corps préfectoral, on a constaté effectivement que c'est une préoccupation importante. Avant le corps préfectoral, c'était les étudiants, les organisations de jeunes de la région, les élus et les organisations non gouvernementales. Des rencontres d'échanges pour les outiller sur le concept du dividende démographique, comment capitaliser la trop forte proportion des jeunes et atteindre surtout les objectifs du PND. Nous avons échangé avec le corps préfectoral et je peux vous dire que je pars très satisfait. Très satisfait dans la mesure où le concept du dividende démographique a fait l'objet de notre échange a été compris. Et nous savons dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire, comment le corps préfectoral aide à faire en sorte que les objectifs, ce que l'État veut, que ces choses-là se fassent dans les différentes localités, là où ces personnalités sont représentées. J'apprécie au plus haut niveau cette semaine de la population à Dalois parce que ça nous a permis de saisir les enjeux de ce que le concept du dividende démographique. Le dividende démographique, sans explication, on ne comprend pas grand-chose. Mais avec ce qui vient de se passer, nous avons tout compris et surtout la mission qui est la nôtre en tant qu'autorité administrative. La semaine de la population à Dalois a permis à tous les acteurs de la région de prendre conscience des défis et enjeux à dimension démographique du développement socio-économique. Une autre formation dans ce bref tour de l'actualité, mais cette fois-ci avec les forces de l'ordre et de sécurité qui ont été formées aux techniques de sécurisme, cette formation a pour but d'outiller chaque membre du corps à intervenir avec efficacité, mais aussi professionnalisme en cas d'urgence. Le séminaire a été organisé par l'Association des sécuristes professionnels de Côte d'Ivoire et c'est la caserne de la cité BAE de Yopougon qui a abrité la formation, le point complet de notre équipe de reportage dans nos prochaines éditions. Sachez également que l'Ivoirien Jean-Claude Kassibrou a été officiellement installé dans ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il remplace à ce poste un autre Ivoirien, l'actuel vice-président de Côte d'Ivoire, Thiemoko Melliekone, nommé le 19 avril 2022. Et pour finir, au Mali, Shogel Koukala Maïga a été reçu par le chef de la jante au pouvoir, Assemi Goïta. Le Premier ministre est allé informer le président de la transition de son aptitude à reprendre son poste. La réponse d'Assemi Goïta est toujours attendue. C'est l'affaire de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Soyez d'un autre à 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada